bon on va parler tout doucement de l'avortement en argentine ça veut dire que maintenant c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe pour l'amérique parce que il faut pas garder ça du point de vue libération de la femme ça c'est de la connerie c'est un mouvement politique en fait regarde diego il est mort donc toute l'argentine n'y croit que dans diego il veut utiliser la mort de diego pour tuer toute l'ancienne argentine donc maintenant justement pour utiliser ça c'est tombé exactement à ce moment t'as vu ça a été calculé ça veut dire comme maintenant avec le contrôle des naissances comme ça les générations elles vont se resserrer il y aura moins de naissances argentines beaucoup moins petit à petit petit à petit ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aura moins d'argentins eux mêmes qui vont travailler dans les champs dans les vignes dans les juges il manquera des gens pour travailler avec l'OTAN donc l'argentine va être un pays qui va créer non plus n'est plus un pays d'immigrés et ça ça change tout le statut du pays c'est c'est grave c'est considéré que l'argentine est un vieux pays c'est un petit peu comme l'Europe regarde ça croise moins pareil le moment où ils ont commencé à dire le vieux continent le vieux continent quand ils ont commencé à se faire ce système d'avortement ça parce qu'avant l'Europe c'était pas un vieux continent c'est pour ça qu'en effet que si l'église catholique c'est eux ça serait terrible si c'est eux qui ont emplacé ce mouvement politique là c'est terrible regarde une autre chose regarde tout ce que ça va apporter de négatif l'avortement le dumping social les inégalités entre un riche et pauvre des cas social une très grande difficulté de vivre on va dire bien socialement même quand on est pauvre mais tu peux te débrouiller alors que là ça va être plus dur ça va être plus dur ça va emmener un système de pensions qui vont abuser des personnes ça va être plus abusif encore ça va emmener le système publicitaire ça va emmener justement la destruction du socialisme dans l'idée c'était un côté qu'on aimait bien avec l'argentine c'était un côté qu'on aimait bien avec l'argentine du moins un truc simple tu vois que les gens pouvaient rester simple tu vois c'est un côté qu'on aimait bien tu vois avec l'argentine un truc un truc simple tu vois que les gens pouvaient rester simple tu vois simple simple tu vois et maintenant ça ça va changer ça tourne pas dans le sens que Alexis il dit ça va tourner dans l'autre sens ça va tourner dans le sens politique à l'européenne avec un le socialisme de gauche à la française tu vois le système tu vois ça va emmener le RSA et des trucs comme ça des trucs dont les gens n'avaient pas besoin c'est à dire que maintenant le système argentin c'était quand même pas le système familial le plus tu comprends mais les argentins ils sont solidaires entre d'habitude très mais ça ça va emmener maintenant le l'idée que c'est l'état qui va prendre en charge les personnes donc attends toi maintenant dans les prochaines années à ça quoi tu vois et c'est plus intéressant ça veut dire que ça au lieu d'avoir différents groupes différentes factions je sais pas précisément qu'en tout fonctionnement qui puisse te donner ta chance ou des indépendants des groupes des business ou quoi qui peuvent te donner ta chance maintenant on va y avoir plus souvent qu'on aura le contrôle de l'état tu vois et il va même y avoir des persécutions des persécutions des persécutions la française tu vois ça veut pas dire persécution visible pas le racisme visible genre je t'aime pas raté t'es arabe je t'aime pas raté t'es je sais pas t'es pas de chez moi tu vois pas ça tu vas avoir cette déshumanisation en fait ces persécutions plus invisibles par derrière par des groupes que tu vois pas justement et ça c'est ce qu'on appelle très souvent en Ukraine la légalisation de la corruption l'officialisation l'officialisation de la corruption légalisée l'officialisation de la corruption légalisée et ça ça va arriver la pharmaceutique qui va rentrer dans le jeu tous ces trucs tous ces trucs moi je voulais en parler c'est important l'Argentine c'est pas un endroit où maintenant moi je veux aller tous ces changements t'as vu tous ces changements techniques dans les pays c'est le bordel total c'est le bordel c'est le gros bordel je sais pas ce que c'est c'est le gros bordel tu vois c'est le gros bordel le foutoir total le foutoir total c'est horrible tu vois et on est content qu'en Espagne ils réagissent tu vois on est content que en Italie je sais pas comment ça se passe je vais pas tout regarder mais bon c'est pour ça que l'Italie du Sud c'est tu vois c'est c'est respecté quand même c'est dur mais l'Italie du Sud c'est dur parfois tu vois c'est à certains endroits mais c'est respecté tu vois quand même c'est bien respecté tu vois c'était ça l'idée tu vois c'est que ces trucs là ça rentre pas ça rentre pas dans dans le système par contre j'ai justement des amis de l'Italie du Sud qui m'ont dit nous on veut se casser on en a marre et puis tu parles eux c'est c'est des champions très sympa très très sympa très très sympa je me souviens un gars un gars un gars un gars il commence à expliquer si tu vois que c'est plus c'est plus que c'est plus comme avant et que lui ça le dérange beaucoup ça le dérange beaucoup donc là la réaction des espagnols elle est bonne quoi elle est bonne elle est bonne et finalement si on prend le travail d'Alexis dans le bon sens il a tout à fait raison tu peux même pas imaginer ce que je suis allé dire en russe et aux ukrainiens aux ukrainiens aussi aux ukrainiens aussi c'est personnel ces personnes là c'était pas politique là c'est personnel là c'est c'est moi je suis pour toutes les femmes en fait on se retrouve dans d'autres trucs tu vois on se retrouve dans des idées j'aime bien ça on se retrouve dans comment t'expliquer déjà par exemple les les femmes ukrainiens les femmes russe c'est fini pour moi c'est fini comme ça je connais pas je connais tout le monde mais dans la relation je connais pas tout le monde en fait on verra encore des idées des trucs on voit on tâtonne on voit on voit comment ça se passe on sent tu vois mais bon tout ça ça se dirige vraiment vers l'Espagne vers l'Italie tu vois des choses plus plus en rapport avec le caractère la culture la façon de vivre les codes les codes de vie c'est plus supportable ça c'est plus c'est plus supportable c'est plus supportable du tout on peut plus supporter que on était censé vivre dans une société multiculturelle mais en fait les gens ne vivent plus dans le multiculturalisme parce qu'en fait les gens sont coupés de leur nation mère si tu es coupé de ta nation mère finalement tu n'es plus dans le multiculturalisme plus du tout à part tu parles de la société les gens les arméniens tu vois les arméniens même les juifs la plupart c'est pas comme ça tu vois les arabes tu vois aussi ce que c'est ce que c'est quoi en Europe c'est pas pour c'est pas pour jeter la pierre sur tout le monde vous voyez c'est pas pour jeter la pierre sur tout le monde mais c'est pour dire ils sont coupés du monde premier tu vois de leur monde à chacun promis non mais ça c'est c'est dur ça c'est dur donc en fait c'est des moitiés culture bon c'est pas des des immigrés qui sont ici c'est des moitiés culture c'est pas des c'est des mi-hommes c'est des mi quelque chose des mi des moitiés bon ça c'est pas bon on veut revenir même si on n'a pas beaucoup on veut revenir à l'idée qu'on est une personne complète par rapport à sa façon de vivre tu vois et ça ça m'intéresse moi par exemple partir à l'argentine si ça avait été l'avortement il n'y a pas et là je suis moi-même à 100% ouais je pense à 90% peut-être quelque chose comme ça 90% quelque chose comme ça ouais ou plus peut-être même c'est possible ouais 100% c'est possible ouais je pense j'ai étudié la question tu vois mais on n'y va pas donc ça va faire la société à l'européenne tu vois la société avec le welfare avec les aides avec le dumping social avec les immigrés ça va tout changer le contexte ouais même l'armée l'argentienne qui va devenir plus forte ça va être des associations différentes aussi beaucoup très différentes très différentes des associations des associations sociaux qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas se libérer en fait il y a déjà pas beaucoup d'association sociale je pense en argentine mais la possibilité de quand même d'avoir un monde social d'avoir un monde 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 social maintenant d'une société on va dire sauvage parce que toutes ces années on ne peut pas dire c'est le grand socialisme l'argentine on peut dire il y a eu un esprit le bon côté le bon côté alors que maintenant ça va tourner officiellement vers cette idée Biden cette idée Hollande cette idée du socialisme de gauche qu'on déteste tu vois tu vois ce que je veux dire socialisme toi tu n'existes pas moi je n'existe pas c'est l'état qui donne mais l'état ne donnera rien en fait et certains ont le droit de travailler d'autres n'ont pas le droit de travailler ça va être bien encore et justement ils vont se statifier c'est-à-dire quand même les Argentins ils risquent de ne pas du tout être des comment dire des gens qui voyagent les Argentins c'est des gens qui voyagent se viendront des Australiens même jusqu'à pas longtemps avant que l'Australie ait le boom économique énorme c'est déjà un pays développé mais ça on parle des années suite de la crise je crois mais déjà un petit peu avant la crise je crois ça a commencé à bien commencer à booster en 2008 un petit peu ensuite là ça a commencé à décoller je crois je crois c'est c'était pas un pays où la vie était chère maintenant je crois c'est ouais c'est un des pays plus chers au monde c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde qui vit là-bas mais il n'y a pas non plus trop de places habitables c'est important ça ça va et et en fait avant ça les Australiens c'était des voyageurs des gens qui partaient ça reste encore un peu dans le caractère mais on rencontre beaucoup moins d'Australiens dans le monde beaucoup moins beaucoup moins dans le monde tu vois partout on va c'est encore des voyageurs ils ont ça dans ils ont ça tu vois beaucoup aussi ils ont beaucoup mais t'as compris ils se restent plus avant et puis ils se sont aussi beaucoup plus je dirais royalisés britannisés pas pas britannisés ça c'est leur problème je m'en fous mais dans le sens en bourgeoisie tu vois plus politiquement correct faut dire ça pas ça tout sur un ton tu vois comme certains français tu vois la télé en fait tu vois on aime bien les autres on aime bien les autres mais ils sont ouverts c'est vrai qu'ils sont ouverts très sympa mais ce petit côté très sympa mais ce petit côté c'est difficile à dire pas ce serait hypocrite de dire ça non ils sont très sympa ils sont très très sympa alors que je voudrais dire que en France c'est le côté de la gauche en fait c'est 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 le côté raciste parce qu'en fait en France parce qu'en fait on dit qu'on est du côté des étranges etc etc du côté des immigrés mais en fait on ne les veut pas chez nous à table c'est ce que je veux dire et bien en Argentine ça ça risque aussi de devenir comme ça ça peut devenir un peu un peu des trucs comme ça et justement que ça mène à même à des complications avec certains groupes sociaux ou même avec les indiens tu vois peut-être avec les indiens si ensuite ça tourne un groupe de droite ben il y a déjà l'État qui frommait quand même fortement puis les démocrates ils vont ils vont ils vont et bien ça peut ça peut virvolter si tu veux avec des certains groupes ethniques tu vois et ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon les indiens ont des choses comme ça tu vois c'est pas bon ça c'est pas bon c'est là en fait où on trompe une raison oui parce qu'en fait comment dire c'est pas que quoi qu'ils disent ils font le contraire de ce qu'ils disent même s'ils croient à ce qu'ils disent peut-être certains ils font le contraire de ce qu'ils disent et ça 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 c'est c'est terrible ça c'est terrible par exemple on vit ici en Angleterre oui il y a le house of commons oui il y a les trucs comme ça oui il y a les ailes et tout ça on s'en fout de toi on s'en fout qui tu es toi oui il y a les gens ils ont des problèmes de santé etc mais ça peut mettre des mois finalement pour qu'ils se fassent traiter on se dit vous êtes traité au tout de suite monsieur mais en fait non ça peut mettre des mois ça peut mettre des mois ça peut même être fait exprès la persécution existe la persécution existe et ça va mener à ça alors que dans un contexte où les gens sont en manque quelque chose des groupes là ils se consolident là ils se consolident et là ils se consolident et là c'est bien même si c'est la droite qui a au pouvoir même si c'est la droite qui a au pouvoir ça c'est bien tu vois même si c'est le capitalisme qui a au pouvoir les groupes peuvent se solidifier ça c'est important et donc on risque de voir cette part là et justement séparation des sexes gay pride et tout ce qu'on connait en euros pour l'être les femmes qui font des enfants beaucoup plus tard l'homme il faut qu'ils attendent quel âge avant d'avoir des enfants si elle a fait des enfants beaucoup plus tard elle a 30 ans et elle a quel âge ? 32 ? 34 ? 36 ? ça veut dire combien ? 1 ? 2 ? on arrive à ça en fait ça c'est grave c'est très grave ça c'est très grave c'est très grave ça il y a des promesses de mariage ou tu imagines aussi le mariage ce que ça va devenir tu veux divorcer c'est une complication un truc de fou quoi un truc de fou quoi ça va devenir complètement malin donc en fait toujours cette idée pas de rendre les gens puissants de rendre les gens puissants en fait ça c'est un problème les enfants qui vont arrêter même de s'occuper des parents qui sont vieux non il y a des institutions de précarité qui sont pires moralement parce que t'imagines la précarité en Argentine ça peut exister mais tu peux rebondir tu peux rebondir ouais tu peux rebondir de toute façon émotionnellement tu peux rebondir tu vois tu peux rebondir quand on dit la cache c'est pas comme on dit la rue en France ou la rue en Angleterre tu vois oui quand on dit la rue en France ça veut dire cochard quand on dit la rue en Angleterre on parle du contrôle des rues en fait y'a personne dans les rues en Angleterre des caméras des gens dans des voitures qui regardent rien c'est pas quelqu'un qui marche dans la rue quand on arrive en Argentine y'a ça la rue c'est autre chose la cache tu vois la rue apporte beaucoup tu vois ça c'est vrai c'est un contexte culturel qui peut se perdre un esprit qui se perd c'est des c'est problématique il y'a la classe des dirigeants qui vont profiter des immigrés et des autres qui qui vont être légitatifs oui c'est un gros problème c'est un gros problème pire encore sur le continent américain parce que là si on fait ça l'Argentine ça veut dire que l'Amérique n'est plus l'Amérique l'Amérique se prend déjà pour un vieux continent c'est grave dans le sens étymologique du mot Amérique c'est pas du tout ce que ça veut dire l'Amérique ça veut dire sans culture ça veut dire qu'il n'y a rien on crée tout donc c'était logique qu'il n'y ait pas d'avoir tout le monde légal c'était logique c'était ça le don Torahique qu'on donnait à ces gens c'était ça la force qu'on leur donnait la force mentale et là avec ce contre-balancement ça fait compliqué et l'Argentine même par rapport aux Etats-Unis ça peut devenir une super force c'est compliqué c'est très compliqué c'est négatif le Chili est beaucoup plus appréciable en fait beaucoup plus appréciable dans ses coutumes beaucoup plus appréciable finalement on pouvait pas s'y attendre des résultats pareils surtout si tu es à la mort de Diego ils ont bien bien calculé ça et maintenant on remonte la piste et on essaye de trouver qui est derrière ça on partait on partait on partait c'est pas sûr ouais c'est logique qu'on dise ça mais le pape c'est un gros remplacement c'est logique c'est pas le chrétien c'est la santé c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas c'est pas c'est pas la famille ça voilà ça c'est grave très très grave c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas